Bonjour à tous et chavou à Tov. Ces dernières semaines, alors que le mot pandémie est sur toutes les lèvres, l'histoire oubliée d'un destin juif exceptionnel ressurgit. Laissez-moi vous faire découvrir aujourd'hui la vie et l'œuvre du médecin et bactériologue Mordechai Avkine, inventeur de vaccins contre la peste et le choléra, un sauveur de l'humanité. Il naît à Odessa en 1860, capitale juive de la Russie impériale. Sa famille étant une famille juive très assimilée, Mordechai Avkine va recevoir l'éducation prônée par le mouvement assimilationniste de la Ascala. Son éducation porte essentiellement sur les fondements de la culture générale, les sciences et les langues, en laissant de côté la tradition juive. Personne ne lui apprend à déchiffrer l'hébreu ou à parler yiddish. Pourtant, il s'intéresse à ses racines juives et, très rapidement, il commence à être actif dans différents organismes communautaires. En parallèle, il entame de brillantes études de médecine. Il a comme mentor Elie Mechnikov, prix Nobel de médecine mondialement connu. L'adolescence de Avkine est marquée par de violents pogroms contre les juifs. Avkine et quelques amis mettent en place une ligne de défense anti-pogroms. Il s'agit d'armer les populations juives afin qu'elles puissent tirer en premier face aux assaillants lors de pogroms. Avkine est alors mise en prison pour port d'armes et est expulsée de l'université. Grâce à Mechnikov, il réussit à réintégrer l'université, mais on lui annonce que pour recevoir son diplôme, il doit se convertir à l'église orthodoxe. C'en est trop pour Avkine qui décide de s'exiler vers l'étranger. Après un bref passage à Genève, il se retrouve à Paris à l'Institut Pasteur comme bibliothécaire. C'est la grande époque de la recherche en bactériologie. Et Avkine, bien que bibliothécaire, réussit à se faire remarquer par Pasteur lui-même. Quand ce dernier lui demande de se présenter, Avkine répond par les simples mots « Je suis juif ». À l'Institut Pasteur, Avkine pense avoir trouvé un vaccin contre le choléra, maladie qui tue encore énormément à cette époque. En cherchant un endroit pour expérimenter son vaccin, il se tourne vers l'Inde et part y vivre en 1894. Son vaccin est une grande réussite et très rapidement, il devient une personnalité publique. Quand une épidémie de peste se déclare, Avkine réussit en quelques semaines à mettre au point un autre vaccin. C'est ainsi qu'il rentre dans le panthéon des sauveurs de l'humanité du 19e siècle. Avkine va vivre au total 22 ans en Inde. Les autorités lui aménagent un grand laboratoire qui porte son nom et dans lequel il développe de nouveaux vaccins qu'il diffuse dans le monde entier. C'est aussi durant cette période qu'il se rapproche de la célèbre famille Sasson à Bombay. Et c'est en les côtoyant qu'il y devient pratiquant. Bien plus que ça, on le retrouve souvent en train de parler aux soldats juifs des forces coloniales anglaises pour les encourager à garder les mitzvot. En 1902, Avkine est pris dans la tourmente quand 19 personnes meurent après avoir reçu un de ses vaccins. Bien que l'enquête prouve que la cause de la mort résulte de la négligence de la part du médecin, la carrière d'Avkine s'en trouve très affectée. Beaucoup à cette époque y voient une attaque antisémite décider à le faire tomber. La réhabilitation d'Avkine quelques années plus tard ne lui permet pas de retrouver son statut d'antan et il envisage de se rendre en Eretz-Israël où un poste à l'université hébraïque de Jérusalem l'attend. Mais voici que la première guerre mondiale débute et que toutes les frontières entre l'Inde et l'Empire ottoman se ferment. Face à cette situation imprévue, il décide alors de se rendre aux Etats-Unis. Arrivé aux Etats-Unis, Afkine est confronté au mouvement juif libéraux. Atterré par ce qu'il voit, il rédige son fameux plaidoyer pour l'orthodoxie qui va être extrêmement publié et diffusé dans les années qui vont suivre. Pour Afkine, modernité et orthodoxie ne s'opposent pas, bien au contraire. Pour ce grand professeur de médecine, la science ne fait que de réaffirmer l'éternité de la Torah. C'est dans cette même lancée qu'il décide en 1926, de retour en Europe, de lancer le plus grand projet de sa vie, une fondation en soutien aux yeshivotes. Afkine a en effet accumulé au fil des années beaucoup d'argent grâce aux royalties de ses vaccins. Il décide de consacrer la totalité de cette somme à aider les yeshivotes. Il vit d'ailleurs dans des conditions misérables jusqu'à la fin de sa vie afin de consacrer le maximum de fonds pour ce projet. Afkine disparaît le 26 octobre 1930 à Lausanne en Suisse et le monde entier se souvient de ce géant de la médecine. Bien que le personnage de Afkine ait été oublié ces dernières années, son fond sert jusqu'à ce jour à soutenir de nombreuses yeshivotes comme celles de Mir ou de Poigniewicz. Une vie investie à sauver des corps et des âmes. Et je vous invite à lire plus en détail la vie incroyable de Afkine en lisant l'excellent livre du docteur Joël Hanhardt, un illustre inconnu, aux éditions Lichma. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un Jour, Notre Histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un Jour, Notre Histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait Notre Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada